Salut à tous les Néphalèmes, c'était Ezekiel et bienvenue sur la Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la saison 19. On va parler du croisé puisque vous l'avez décidé, cette saison vous vouliez un croisé. On va donc parler des attributs et je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. C'est une vidéo qui va plus s'accentuer sur les débutants mais qui va aussi aller au fur et à mesure de cette vidéo dans le plus compliqué en prenant le temps d'expliquer tout ça. C'est une vidéo un petit peu pour tout le monde bien entendu. Alors, on admet qu'on est à la fin de notre leveling de niveau 70 et qu'on a bien entamé notre saison. Vous voyez, je suis juste par en gros 438 au bout d'une semaine. Je n'ai pas trop farmé, notamment parce qu'il y a Pokémon aussi à farmer à côté. Bref, passons les explications et allons directement sur la stat prioritaire du croisé. Votre croisé possède une force en stat prioritaire. Vous l'aurez donc compris, c'est la stat que vous devez retrouver au maximum sur ces équipements. Tout équipement qui ne possédera pas de force n'aura aucun intérêt sur votre croisé. Il en est de même pour le barbare et bien entendu j'y reviendrai pour les autres classes en fonction de leur statistique principale. Alors, vraiment la force est très importante puisque c'est ce qui va vous permettre de faire des dégâts. Ce qui va permettre d'augmenter votre DPS, mais pas que puisqu'il y a aussi votre équipement. Donc là, je ne suis pas parti sur l'équipement full légendaire, mais avec une petite pièce de 7 ici. Mais c'était juste pour vous montrer que le build va être efficace et c'est un build facile à en prendre en main. Qui va vous donner un petit peu de vitesse parce que le croisé reste quand même lent et qui va aussi vous octroyer du bon DPS. Donc là, je me suis mis en tourment 4 juste pour vous montrer ce que ça donne puisque ça vous permettra, même avec des équipements jaunes de niveau 70, de farmer au fur et à mesure l'ensemble de vos 4 onglets de périple afin d'obtenir votre don d'Hydrig. Je vous referai bien entendu une vidéo ultérieurement sur le croisé avec le set du débutant avec ce qu'on a obtenu en don d'Hydrig lors de cette S19, c'est à dire le leg de Roland. Bien, bref, passons sur les compétences de ce build débutant qui va vous aider à level up. Sur le A, on va binder le marteau béni qui va vous coûter 10 points de colère. Vous invoquez un marteau béni qui tournoie autour de vous. On va aller chercher la rune perpétuité qui augmente les dégâts et les zones d'effet du marteau béni. Effectivement, lorsque vous allez utiliser le marteau, vous allez voir qu'il a tendance à ralentir et à faire vraiment un arc de cercle de plus en plus grand. Ce qui vous permettra, si vous le spammez, tout en étant au corps à corps, d'avoir vraiment une zone couverte par vos dégâts. Bien entendu, plus vous taperez, plus votre colère se rechargera. Et bien entendu, l'ensemble des autres compétences vous permettra de recharger votre colère. Donc effectivement, ça consomme peut-être de la colère, mais vous allez voir que vous allez faire des dégâts assez monstrueux en A.E. sans trop vous fatiguer. Sur le B, on parlait justement de coubler le manque de vitesse de notre croisé. Et bien, on va aller chercher la charge du Destrier sur le B. Vous savez, c'est lorsque vous enfourchez votre Destrier magique et vous allez vous déplacer assez rapidement. On va aller chercher la rune Destrier de fond qui va permettre de porter ce temps de déplacement à 3 secondes. Le cooldown est assez réduit. Suivant un bon équipement, on pourra réduire le cooldown de nos cooldowns ici, de Destrier. Ce qui nous permettra de gagner en mouvement, bien entendu. Et facilement en speed farming sur les futurs builds, bien entendu. Ensuite, sur le ZL, il vous faut absolument une loi. C'est l'espect bien spécifique de décroiser. Et bien ici, on va prendre la loi de Valiance. Ça sera surtout celle-ci qui sera le plus souvent choisie. En fait, cette loi de Valiance, elle vous permet d'augmenter votre vitesse d'attaque à vous et à vos allées. Si vous jouez en groupe, c'est pas mal. Si on l'active, vous renforcez la loi qui augmente fortement la vitesse d'attaque de vos alliés et la vôtre pendant un court instant. On va aller chercher la rune Force Irrésistible qui, lorsqu'on active cette loi, va la renforcer et réduit le coût en colère de toutes les compétences. Ce qui fait qu'en fait, ici, je peux lancer à peu près une quinzaine de marteaux bénis. Et que si j'attends que ma colère soit totalement remise et que j'active en premier ma loi de Valiance, vous allez voir que déjà, ma vitesse d'attaque va augmenter. Donc, mes dégâts, indirectement. Et en plus, je vais avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que je vous rappelle que plus vous tapez vite, plus il y a de la vitesse d'attaque et plus votre hygiène de vie est forte. Et là, par exemple, si je suis au trois quarts de ma colère, je vais pouvoir en proquer encore plus. Vous voyez, ça remonte tout doucement. Donc là, j'ai de quoi décimer pas mal d'ennemis. Là, j'en ai lancé au moins 20, si ce n'est 25 d'affilée, sans avoir réellement à forcer et en une vitesse d'attaque augmentée. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Sur le X, j'ai bindé le persiflage. Le persiflage a un faible cooldown. Il va me permettre de régénérer 30 points de colère, c'est-à-dire de m'offrir trois marteaux bénis gratuitement. On va provoquer les ennemis proches et générer 5 points de colère par ennemi provoqué en plus. Donc, 30 plus, eh bien, généralement, on provoque 4-5 ennemis. Donc, on est autour de 50 points de colère. Donc, ça me donne 5 marteaux bénis gratos. On va aller chercher la rune fichée sur place. Les ennemis provoqués se déplacent et attaquent plus lentement pendant un court instant. Ce qui va vous permettre de les garder au corps à corps dans cette zone-là. Et donc, de spammer pendant ce temps-là les marteaux bénis et de leur faire un maximum de dégâts. Puisque forcément, le marteau béni qui tourne autour de vous tourne plus vite. et fait beaucoup plus de dégâts au début. Sur le Y, j'ai bindé Blam qui va très très bien se coupler au persiflage. En fait, vous avez la même zone au sol. Donc, ça va vous permettre d'absorber les ennemis vers vous et en plus de les provoquer. Temps de recharge 15 secondes. Donc, un cooldown vraiment très faible. Vous accumulez de l'énergie afin de générer une gigantesque explosion. Au bout de 3 secondes, ça va faire des dégâts. Et on va aller chercher cette rune Aspiration pendant qu'elle accumule de l'énergie. L'explosion attire des ennemis. Plus elle est près d'exploser, plus elle en attire. Votre but sera donc d'appuyer sur le Y pour aspirer les ennemis. Et une fois que les ennemis vont être aspirés, de les provoquer pour pouvoir générer un maximum de couleurs. Et spammer vos marteaux bénis. Le gameplay est assez simple. Dernière compétence active, ça va être le champion d'Akarat. C'est vraiment la meilleure compétence de sentence du croisé. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo avec le nouveau set. Mais c'est vraiment un must-have. C'est la meilleure compétence pour celui qui commence à jouer croisé. Vous vous transformez. Eh bien, vous prenez toute la puissance de votre ordre qui augmente vos dégâts et votre régénération de colère. Ok. Le temps de recharge de 90 secondes. Le cooldown est d'une minute trente, mais pas forcément. Si long que ça. On va aller chercher la rune émulation. Augmente votre armure, tant que champion d'Akarat est actif. La première fois que vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, eh bien, vous récupérez tous vos points de vie. Donc, en gros, ça vous offre une barre de vie. Une deuxième barre de vie. Donc, de la survivabilité, donc plus de DPS. Donc, clairement, on reste dans le game. En termes de passifs, on va aller chercher force des cieux. Vous pouvez utiliser une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier en main gauche. Les dégâts que vous infligez sont, par contre, réduits de 20%. Ok. On va aller chercher Contondance en deuxième passif. Augmente les dégâts de Justice et de Marteau-Bénie de 20%. Ça tombe bien. On utilise à foison le Marteau-Bénie. Donc, on prend un buff de 20% de dégâts. L'opulence qui est vraiment un passif monstrueux sur le croisé et qui est joué dans énormément de builds. Votre force augmente de 1,5% pour chaque gemme enchassée dans votre équipement. Donc, enchasser plein de gemme permettra d'augmenter votre statistique prioritaire, je vous le rappelle, qui est votre force. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Bras armé de la justice, la durée des effets de toutes vos lois sont prolongées de 5 secondes, ce qui permet, eh bien, de profiter de loi de vaillance en plus. Lorsqu'elle est activée, eh bien, on va pouvoir spammer encore plus de Marteau-Bénie, comme on l'a vu. On va passer maintenant, eh bien, au système de parangon. Alors, on va faire chaque onglet ensemble pour bien comprendre l'intérêt du croisé. Pour tout ce qui est caractéristique, je vous l'ai dit, je vous le répète, le problème du croisé, c'est sa vitesse. Donc, la première chose à booster, ça va être sa vitesse de déplacement. Pour rappel, la vitesse de déplacement est capée à 25%. Vous ne pourrez pas aller plus haut. Donc, la première chose à faire, avant de mettre des points ici, c'est d'aller dans l'inventaire, d'appuyer sur Y et de regarder ce que votre équipement vous donne en pourcentage initial de vitesse de déplacement. Ici, on est à 11%. Eh bien, il va donc me falloir mettre uniquement 28 points en vitesse pour obtenir mes 14% manquants ici. Ça ne sert à rien d'aller plus haut parce que, de toute façon, dans tous les cas, je n'aurai pas plus puisque c'est capé, c'est-à-dire que le maximum sera de 25%. Les autres points, eh bien, on a dit que la stat prioritaire était tout de même ma force. Donc, je vais aller chercher au moins 50 points en force. Ensuite, je vais aller chercher la colère maximum pour pouvoir spammer encore plus de marteau béni ici. Et enfin, ma vitalité. Il faut vraiment que la force soit supérieure. Et là, si on s'aperçoit, ma force est augmentée à 8150. Donc, c'est vraiment monstrueux. On continue et on va maintenant en attaque. Vous êtes une classe qui doit faire du DPS, qui réside sur sa force. Donc, chance de critique, dégâts critiques en priorité. Ici, 50 points et 50 points. Et on va aller chercher la vitesse d'attaque ensuite. Pour ce qui est de la défense, maintenant. Vous êtes une classe qui réside sur la force. Vous êtes donc une classe fragile aux attaques élémentaires. Vous absorbez bien les dégâts physiques, mais vous êtes plus fragile aux dégâts élémentaires. Il faudra donc aller chercher la barre de défense qui correspond à ça. C'est toutes les résistances. Donc, on va aller chercher 50 points en résistance. Vous êtes une classe bonne en absorption de dégâts physiques. Enfin, bonne, qui se débrouille. Donc, je vous conseille de ne pas aller chercher armure en second, mais plutôt les points de vie ici, qui vont augmenter votre pool de points de vie et donc les dégâts que vous pouvez récupérer. Et ensuite, d'aller chercher armure. Et pour finir, par vie par seconde. Dernier onglet de paragon. Ici, il va falloir aller chercher la réduction en coût de ressources et les dégâts par zone. Alors, en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, ici, je vais faire un maximum de dégâts en peu de temps puisque je joue, je vous le rappelle, avec le marteau béni qui fait beaucoup de dégâts en AOE. Donc, je vais aller chercher les dégâts de zone. Ensuite, je vais aller chercher la réduction en coût de ressources, puis la vie par coup et je finirai par la découverte d'or. Voilà comment, au fur et à mesure, vous devez répartir vos points. Bien entendu, ça, vous n'aurez pas forcément autant de points à réduire. C'est pour vous donner un ordre de priorité pour le croiser si vous êtes un peu perdu au début de votre leveling. Bon. Vous l'aurez compris, le gameplay reste assez simple. Vous allez devoir, eh bien, être le plus souvent possible sous votre champion d'Akarat, puis spammer votre A, recharger en faisant Y avec le blâme, avec le vacuum pour aspirer les ennemis, puis les provoquer, et ensuite, activer, eh bien, de temps en temps, votre drastrier pour vous déplacer. On va aller faire une petite faille d'Ephalène en tourment 4 pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour booster tout ça, et vous l'avez vu, eh bien, n'hésitez pas à enchasser, peu importe ce que vous enchassez, mais tout ce qui est équipé, vous devez enchasser ici quelque chose. Parce que ça va vous permettre de booster votre force, je vous le rappelle, de 1,5%. Donc là, elle a encore augmenté de 200 points ma force, vous voyez, juste en équipant quelque chose. Là, je pourrais par exemple aller chercher une armure avec 3 slots en haut, ce qui me permettrait de réaugmenter encore plus ma force, etc., etc. Là, sur les bagues, je pourrais aller chercher des bagues qui ont besoin de slots. Je vais vous montrer ça. Par exemple, des slots, des gemmes ici, je vais faire ça, et donc là, et ça, vous voyez, ma force est passée à 8 550. Donc vous voyez, vous vous optimisez comme ça au fur et à mesure. Je vais déjà vous montrer si vous n'avez pas d'objet enchassé avec des gemmes légendaires ou autre. Déjà, ce que ça donne, sans avoir, en ayant un équipement de base, mais n'hésitez pas avant de partir à gemmer vos équipements pour pouvoir avoir ce boost de force. Allez, c'est parti. On rentre dans une faille en tourment 4 pour expliquer tranquillement le gameplay. Vous proquez le champion d'Akarat et vous lancez votre loi. On aspire les ennemis et on va les provoquer. Et ensuite, on spam les marteaux bénis. Et on se déplace comme ça. Et vous voyez, les marteaux bénis vont faire le café tout seuls parce qu'ils tapent les ennemis. On a une vitesse d'attaque qui est plutôt pas mal. Assez sympa. On a besoin de colère. Ça va aspirer les ennemis. On les provoque, on les provoque. On reprend de la colère et on continue comme ça. Et en fait, c'est très simple. Vous allez, eh bien, très rapidement et simplement utiliser le marteau béni pour faire un maximum de dégâts. Bon là, ce que vous voyez, j'ai un ralentissement lié dans le cube de canaille à mon équipement qui me permet d'être intuable. Mais qui, par contre, réduit ma vitesse d'attaque. Ce qui ralentit un peu le gameplay. On est d'accord. Allez. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous l'aurez compris, c'est assez simple. On se déplace. Hop. On se remet quelque part. On aspire, on provoque et on recommence. Voilà. On fait des dégâts. On se déplace. On continue. On avance, on avance, on avance et on continue comme ça. Ad vitam aeternam. On se redéplace quand on n'est pas bien pour avoir de la mobilité. Hop. On reclaque notre champion d'Akarat. On reprovoque et c'est reparti. On relance pour un tour. Le truc le plus chiant, c'est ce genre d'ennemi là qui lance des zones de ralentissement. Voilà. À peu près pour le gameplay qui n'est pas des plus compliqués. Vous l'aurez compris. On claque ses buffs de temps en temps. On aspire les ennemis. On les provoque et on reclaque le Bartobénie. Quand le champion d'Akarat t'approque, on le relance, etc. etc. Voilà pour ça. On va aller maintenant dans les équipements sympas à utiliser dans le cube de canaille. La fournaise, vraiment sur ce build, pas mal. Ça va vous permettre d'augmenter les dégâts des élites de 50%. Donc on prend. Ça va vous permettre de farmer rapidement les failles. La cuirasse à cliline. Quand vous avez plus de 90% de votre source principale, les dégâts subis sont réduits de 50%. Ça, c'est monstrueux. L'unicité, tous les dégâts subis sont divisés entre les porteurs de cet objet. Vous avez aussi, bien entendu, l'anneau de grandeur royale qui peut être intéressant à mettre dans le cube. Vous avez le conclave des éléments quand vous avez continué à avancer qui peut être pas mal. Mais bon, il vaut mieux le garder pour vous. La lanterne de justice qui réduit les dégâts bloqués. Les dégâts subis sont réduits de 48% de vos chances de bloquer. Donc ça peut être sympa. Sur les épauliettes, vous pouvez aussi aller chercher les brassards de Nemesis dans le cube pour pouvoir procurer à chaque pilon de plus d'ennemis et donc farmer plus facilement vos failles. Bref, tous ces équipements sont vraiment importants et vous pouvez les mettre rapidement dans le cube de Canaille pour optimiser votre gameplay et votre impact dans le jeu. Eh bien, j'espère que cette première vidéo de la saison 19 sur le croisé pour les débutants et pour les plus aguerris aussi, ceux qui ne connaissent pas trop le croisé vous aura plu. On se retrouve très bientôt à l'année FALAM sur les équipements pour de nouvelles aventures dans des failles GR. Salut à tous et à bientôt. ! ! !